Le métier d'infirmier qui en vérité est un sacerdoce prête aujourd'hui le flanc à la critique à cause de quelques déviances observées dans les établissements sanitaires. A l'occasion de la journée internationale des infirmières, célébrée le 12 mai 2022 sous le thème « Une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale » est indiqué et d'actualité. Xavier Dianga Mabika, assistant sanitaire, nous parle de la vocation de l'infirmière en établissant la différence avec la fonction du médecin, communement appelé docteur. Il y a une grande frontière entre le médecin et l'infirmier parce que le médecin, déjà de par sa formation, c'est quelqu'un qui aura passé 7 ans sur le banc de l'école pour apprendre la médecine. Pendant que l'infirmier aura passé pratiquement 2 ou 3 ans, selon le type d'infirmier qu'il est. Ça veut dire que le médecin est celui qui est chargé des consultations, celui qui est chargé de la prise en charge du malade des grandes décisions au niveau d'un système de santé. Et que l'infirmier, je ne dis pas un exécutant, mais il a un rôle, c'est-à-dire celui de faire des soins infirmiers, d'exécuter les recommandations du médecin. Il est vrai que l'infirmier aussi, dans d'autres systèmes de santé comme l'Occident, il y a des médecins en soins infirmiers. C'est-à-dire que les soins infirmiers, c'est toute une autre science qui est aussi différente de la consultation. L'infirmier et le médecin sont deux personnes qui sont là pour la santé des malades, mais chacun avec sa fonction. Ce dernier revient aussi sur les conditions de travail des infirmières et leur statut qui doivent être revisitées. Les infirmiers font quand même un grand travail. Je me dis qu'au niveau de la coopération médicale, c'est l'un, c'est-à-dire que le travail est peut-être le plus important. Mais malheureusement, ces infirmiers ne sont pas reconnus à juste valeur. Voyez-vous, il y a eu un grand travail abattu au niveau, pendant la période de la pandémie, les infirmiers ont abattu un grand travail. Mais ils ont été reconnus à quelle valeur ? Ils ont été récompensés à quelle valeur ? Et là aussi, c'est un problème de pouvoir.